Bonjour à tous, c'est Soussou et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Tenorshare qui j'espère évidemment vous sera d'une très grande utilité. Aujourd'hui, je vais tout simplement vous expliquer comment restaurer un iPhone à l'état d'usine en seulement quelques clics d'une extrême simplicité et j'espère évidemment que ça vous sera d'une très grande utilité. Pour commencer, pour ce faire, vous aurez tout simplement besoin d'un logiciel qui se nomme Rayboot qui est actuellement en version 8.0.3. Le lien pour le télécharger sera évidemment et comme d'habitude dans la description de la vidéo et il n'y a aucun souci par rapport à ça. Maintenant les amis, au lancement d'une logicielle, vous allez constater que tout en bas, vous aurez une option qui va se nommer Réinitialiser l'appareil. Il vous suffira simplement de cliquer dessus puis ensuite, lorsque vous serez bien dedans, vous devrez impérativement en fait relier par câble USB l'iPhone que vous avez à l'ordinateur, c'est super important. Maintenant que vous l'aurez bien fait, il vous suffira simplement de choisir parmi les deux options qui seront donc Réinitialisation d'usine et Réinitialisation Générale. La première option qui est donc la Réinitialisation d'usine. De cette manière en fait, il y a toutes les données, toutes les informations et tout ce qu'il y a finalement sur l'appareil qui va complètement se restaurer et ça va complètement s'effacer pour finalement le retrouver comme à l'état du neuf, à l'état donc d'usine. Maintenant que vous aurez bien cliqué dessus, vous allez constater en fait que vous aurez la dernière mise à jour de iOS qui va automatiquement se télécharger. En gros en fait, ce qui va se passer, c'est que la dernière mise à jour va automatiquement se réinstaller directement sur l'iPhone que vous avez. Donc vraiment tout est fait directement par ce logiciel, ce qui est quand même super intéressant. Et maintenant, une fois évidemment que la mise à jour sera bien téléchargée directement sur l'ordinateur et prête à se mettre aussi également sur le téléphone que vous avez, il vous suffira simplement de patienter le temps que la Réinitialisation se fasse. Je pense qu'en tout en fait, vous allez plus patienter qu'autre chose mais vous en aurez pour à peu près 10-15 minutes, c'est le temps que moi j'ai eu de mon côté. Maintenant les amis, une fois évidemment que tout sera bien terminé et que vous allez constater que vous aurez bien un message à l'écran sur l'ordinateur qui vous dira que la Réinitialisation s'est faite avec succès, vous allez constater en fait que l'iPhone que vous avez sera bien l'état d'usine. Vous aurez donc maintenant la possibilité de tout reconfigurer. Ça peut être pourquoi pas le contact log que vous avez, le mode sombre qui va se mettre ou non directement sur l'iPhone que vous avez mais aussi tous les différents paramètres qui sont liés au téléphone que vous avez comme le code, comme le Face ID, etc, etc, ce qui est quand même super intéressant. Et donc maintenant, vous avez réussi à retrouver votre iPhone à l'état d'usine, ce qui est quand même super sympa. Donc maintenant les amis, moi de mon côté, j'espère évidemment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus, ça nous ferait extrêmement plaisir. Et pourquoi pas aussi vous abonner à la chaîne pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos. Maintenant, je vous dis tout simplement à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Soussou, allez, bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501